Bonjour à tous ! Comme d'habitude, on attend quelques minutes que tout le monde se connecte. Donc, bienvenue sur ce cours débutant, encore une fois, on prend bien le temps dans la pratique. Je réexplique pas mal les postures, le temps que vous les entraîniez et que vous les appropriez surtout. Je vais commencer à proposer des petites variations qui vont aller de la plus facile à la plus compliquée. Choisissez toujours celle qui vous convient surtout. Je préfère que vous pratiquiez en conscience, c'est ce que j'appelle une pratique intelligente, c'est-à-dire que vous n'essayez pas de mettre votre pied derrière la tête en étant très très mal placé. La pratique intelligente, c'est d'y aller avec son corps, avec douceur, avec respect et surtout dans les bons alignements. Les alignements sont toujours beaucoup plus importants si vous les progressez en plus plus vite. Plus vous allez bien aligner et plus vous allez sentir que votre corps va progresser en douceur. Je le répète également, ne vous forcez pas. C'est dans l'assimuité et la répétition que vous allez progresser et de toute manière, rien ne presse. On est là pour pratiquer ensemble et progresser en douceur. Voilà pour les petites précisions. Je vous fais toujours des petites playlists maintenant sur Spotify en fonction des cours. Mon nom, Nathalie Fouquet Yoga, tout en minuscule pour ceux qui ont Spotify bien sûr. Et la playlist d'aujourd'hui, c'est Yoga Flow 4. Je le rappelle, mettez bien mes musiques dans l'ordre et non pas en mode aléatoire parce que je crée mes flots pour que ça aille avec les musiques dans le bon ordre. Voilà pour les petites précisions d'aujourd'hui. Et on va commencer à ranger sur le dos. Comme d'habitude, un petit échauffement en douceur avant d'aller dans le vif du sujet. Relâchez-vous sur le dos. Ramenez les bras le long du corps. Prenez le temps de vous installer confortablement de relâcher le bassin. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et respirez par le nez dès à présent. À l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, le ventre se vide. Essayez progressivement d'allonger vos inspirations et vos expirations. Et ramenez les mains au-dessus de la tête. Entrelacez les doigts. Grandissez-vous. Prenez une grande inspiration par le nez. Et relâchez les mains. Expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez. Grandissez-vous au maximum. Expirez, relâchez. Faites des petits cercles de chevilles de pieds. Remuez le bout des orteils. Les pieds vont dans un sens, dans l'autre sens. Remuez vraiment toutes les petites articulations des orteils, des chevilles, des pieds. Et même chose ici, ramenez les bras vers le plafond. Et faites des petits cercles de poilier. Articulez bien tous vos doigts. Et tranquillement, ramenez un genou et puis l'autre vers votre poitrine. Attrapez les genoux avec l'aide des mains. Et relâchez. Faites des petits mouvements de droite à gauche. Relâchez le bas du dos. Et ramenez les genoux vers vous. Poussez les genoux vers l'avant jusqu'à engouler la tête. Regardez votre nombril. Et tirez bien le haut du dos. Et relâchez vertèbre après vertèbre. Tête en dernier. Encore une fois, poussez les genoux vers l'avant. Enroulez la tête. Et déroulez vertèbre après vertèbre. Tête en dernier. Faites des petits cercles de genoux vers l'extérieur. Puis vers l'intérieur. Relâchez les hanches. Et vous allez venir ici en petite boule du côté gauche. Poussez bien sur votre main droite pour vous redresser. Etendez la jambe droite sur l'extérieur vers l'avant de votre tapis. Inspirez. Montez le bras gauche vers le plafond. La main droite derrière la jambe droite. Et tirez au maximum. Gardez la tête où vous le souhaitez. Prenez une grande inspiration. Redressez-vous. Et vous allez repasser ici par le côté gauche pour rouler sur le dos. Et faire la même chose de l'autre côté. Donc roulez sur le dos. Revenez en petite boule du côté droit. Poussez sur la main gauche. Redressez-vous. Tendez la jambe gauche sur l'extérieur. Inspirez. Levez le bras droit vers le haut. Main gauche derrière la jambe gauche. Baissez bien les épaules. Et redressez-vous. Repassez par le côté droit pour venir ici sur le dos. Ramenez les pieds largeur du bassin. Les genoux bien alignés avec les pieds. Poussez sur les pieds. Montez le bassin vers le plafond. Et déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Coccyx en dernier. Ramenez les genoux vers vous. Et roulez un petit peu d'avant en arrière. Sans force vraiment dans les abdominaux. Donc juste faites un petit mouvement de balancier d'avant en arrière. Pour venir en taillère. Rémencez sur les genoux. Petit cercle de tête dans un sens et dans l'autre. Et revenez face. Entrelacez les doigts. Poussez les mains vers le plafond. Grandissez-vous. Allongez la taille au maximum. Et juste relâchez les épaules des oreilles. Baissez les épaules. Relâchez légèrement les bras. Gardez le bras droit vers le plafond. Ouvrez le bras gauche sur l'extérieur. Et décalez vers votre côté gauche. Poussez ici sur la main du sol. Redressez-vous. Même chose de l'autre côté. Montez le bras gauche vers le plafond. Et décalez sur le côté. Ne posez pas le coude au sol si vos deux fesses ne restent pas bien au sol. Laissez bien les épaules. Regardez si possible le plafond. Et redressez-vous. Encore une fois, entrelacez les doigts. Poussez les mains vers le plafond. Grandissez-vous. Et baissez les épaules. Ramenez la main droite devant le genou. Droite main gauche derrière le dos. Prenez une grande inspiration. Regardez derrière vous. Ramenez la tête de face puis le corps. Même chose sur l'autre côté. Montez les bras vers le plafond. Et ramenez la main gauche devant le genou gauche. La main droite derrière le dos. Grande inspiration. Regardez derrière. Et revenez face. Alors, on va essayer un petit passage. On va y aller tout doucement. On va refermer vraiment les pieds ici vers les fesses. Attention à vous quand vous allez faire le passage. Donc, les pieds vraiment collés aux fesses. Rapprochez vos genoux. Et vous allez passer par au-dessus. Aidez-vous bien de vos mains. Le bout des doigts. La plante des mains. Et poussez ici. Posez les genoux au sol. Poussez le bassin vers le plafond. Et relâchez les fesses au sol. Attention toujours au passage. Si vous avez des petits soucis de cheville, ne le faites pas. Posez les avant-bras au sol. Et ouvrez les genoux ici sur l'extérieur. Amenez les pieds ensemble. Et rétroversez légèrement le bassin. Aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Refermez les genoux au largeur du bassin. Et on est en appui sur les mains. Les doigts si possible dirigés vers l'avant. Poussez sur vos pieds. Montez les fesses vers le plafond. Et relâchez les fesses au sol. On refait encore une fois ça. Vous changez le croisement des jambes. Passez par au-dessus. Montez sur les genoux. Levez le bassin vers le haut. Étirez vos épaules. Regardez vers l'arrière si c'est possible. Et relâchez les fesses au sol. Posez les avant-bras au sol. Ouvrez les genoux sur l'extérieur. Relâchez les hanches. Et revenez en appui sur les mains. Les doigts dirigés vers l'avant. Posez les pieds au sol. Poussez le bassin vers le plafond. Et relâchez les fesses au sol. Vous allez ramener les fesses proches de vos mains. Ancrez bien ici la chair des fesses vers l'arrière. Grandissez votre dos. Si le dos ne tient pas droit, fléchissez les jambes. Restez ici un instant. Le dos vient droit. Flexez les pieds pour tout le monde. Allongez au maximum. Et croisez les pieds. Vous allez venir dans la posture de l'enfant un petit peu modifiée. On va ici ouvrir les genoux largeur du tapis. Ramenez les fesses vers l'arrière. Les bras vers l'avant. Relâchez le front au sol. Relâchez les coudes pour le moment. Et le dos est le plus plat possible. Et le dos est le plus plat possible. Tendez vos bras. Découlez les coudes du tapis si c'est possible. Encrez bien la chair des mains au sol. Vous allez inspirer. Regardez vers l'avant. Allongez le dos et revenir dans un quatre pattes. Ramenez ici les genoux largeur du bassin. Les pieds vers l'axe des genoux. Prochaine inspiration. Regardez le plafond. Expirez. Enroulez. Bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. A votre rythme sur chaque inspiration. Regardez le plafond. Et sur chaque expiration, vous enroulez. Et revenez dos plat. Prochetez les orteils derrière. Reculez les fesses vers l'arrière. Allongez le front au sol. Les bras vers l'avant. Déroulez le dos. On est ici en appui sur les pieds. Il se peut que ça tire très fort les pieds. On reste un instant ici. On relacez les doigts derrière le dos. Essayez de rapprocher vos ombres aux plates ensemble. Ouvrez la poitrine. Grandissez-vous. Et vous allez ramener le dos des mains dans le bas du dos. Essayez de refermer les coudes vers l'avant. Arrondissez le dos. Regardez votre ongle. Essayez vraiment de rapprocher vos coudes vers l'avant. Et de laisser vos dos de main dans le bas du dos. Inspirez. Grand cercle de bras vers l'avant et vers le haut. Expirez. Relâchez les bras sur les extérieurs. Revenez dans un quatre pattes. Décrochez les orteils ici. Petit cercle de bassin vers l'avant, vers l'arrière. Attention, si vous avez des petits problèmes de genoux, ne le faites pas. Relâchez vraiment les hanches dans un sens, dans l'autre. Et revenez dans un quatre pattes. Avancez les mains vers l'avant. Gardez les fesses plus hautes. Posez le front au sol. Laissez-vous glisser vers l'arrière pour revenir dans une posture de l'enfant. Tout simplement, relâchez les bras. Relâchez vraiment le dos. Et déroulez le dos. On est maintenant assis sur les pieds. Entrelacez les doigts au-dessus des fesses. Prenez une grande inspiration. Grandissez-vous. Rapprochez vos omoplates ensemble. Et vous allez enrouler la tête. Posez le front, voire le sommet du crâne au sol. Montez les bras vers le plafond. Montez les bras vers le plafond. Relâchez les bras le long du corps. Déroulez le dos. Et revenez dans un quatre pattes. On va crocheter les orteils derrière. Poussez les fesses vers le plafond, vers le haut. Chien, tête en bas. Prenez le temps de plier bien une jambe puis l'autre. Étirez. Restez en mouvement pour le moment. Et gardez les genoux fléchis s'il le faut. Allongez le dos au maximum. Resserrez les côtes flottantes. Essayez de resserrer les coudes légèrement vers l'intérieur. Tendez vos bras. Écartez vos omoplates. Ça fait beaucoup d'infos. Reviens dans un quatre pattes. Dos ronds. Donc, tu viens dans un quatre pattes dos ronds. Tu pousses bien le nombril vers le plafond. Ici, tu vas passer dos creux. Déposez la poitrine au sol. Poussez sur les loups. Chien, tête en haut. Laisse les genoux au sol. Pour le moment, essaie juste de tendre les bras. Et recule les fesses vers l'arrière. Posture de l'enfant. On va essayer vraiment d'être en mouvement aujourd'hui. Reviens dans un quatre pattes dos ronds. Passe dans un dos creux. Crochette les orteils. Chien, tête en bas. Pousse les fesses vers l'eau. Reviens dans un dos rond à quatre pattes. Descends la poitrine au sol. Dos creux. Chien, tête en haut. Posture de l'enfant. Posture de l'enfant. Relâche. Essaye vraiment de trouver chaque mouvement en harmonie avec une belle vague. Reviens dans un quatre pattes dos. Dos creux. Chien, tête en bas. Inspire quatre pattes dos. Expire poitrine au sol. Inspire chien, tête en haut. Expire posture de l'enfant. Five. Six legs. Report dans le dos dehors. Inspire notre peinture. dos, expire, descend, chien, tête en haut, posture de l'enfant, relâche, relâche les poignets, relâche les mains, et on va venir ici dans un quatre pattes, et vous allez poser les avant-bras au sol, donc posez bien les avant-bras au sol, ramenez les mains dans l'axe des coudes, vous allez tendre la jambe gauche vers l'arrière, et ici ramenez le poids du corps vers l'arrière, vous allez essayer d'étirer votre mollet gauche en essayant dans l'objectif de poser le talon gauche au sol, ce qui est théoriquement impossible, mais c'est juste l'objectif pour avoir le bon mouvement, détendrez légèrement le dos, étirez votre mollet gauche, et revenez aligner la fesse droite avec le genou droit, et décollez la jambe gauche du sol, rien ne bouge, le haut du corps est stable, et déposez le genou gauche au sol, tombez la jambe droite vers l'arrière, essayez de ramener le poids du corps vers l'arrière, poussez bien ici le pied droit vers le sol, et revient le poids du corps au-dessus du genou gauche, et lève la jambe droite, redépose le genou droit au sol, écarte les genoux largeur du tapis, relâche les fesses vers l'arrière, décale les deux mains vers la gauche, ramène bien la main droite, loin devant vers la gauche, main droite dépasse la main gauche, étirez, même chose de l'autre côté, la main gauche dépasse la main droite, et revenez face, déroulez le dos, crochetez les artils, chien tête en bas, poussez les fesses vers le haut, inspirez, montez bien sur le bout des orteils, déroulez dans une planche, réajustez les pieds ou les mains si c'est nécessaire, et repoussez les fesses vers le haut, chien tête en bas, inspirez, planche, déroulez le dos, expirez, chien tête en bas, essayez de trouver ici la planche en passant presque par un dos roux, déroulez le dos, planche, ici, poussez les fesses vers le haut, chien tête en bas, encore une fois ça, inspirez, planche, expirez, poussez les fesses vers le haut, chien tête en bas, prenez une grande inspiration par le nez, expirez par la bouche, encore une fois, marchez pour amener les pieds à côté des mains, pieds écartés, largeur du bassin, relâchez la tête, gardez le genou fléchi si vous le souhaitez, voilà, chez la tête droite à gauche, et pour tout le monde, pliez bien les genoux, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, tête en dernier, inspirez, montez les mains vers le plafond, expirez, descendez vers l'avant, dos plat, donc toujours pliez les genoux s'il faut, inspirez, allongez le dos, expirez les genoux, recule un pied après et l'autre pour venir dans une planche, reste dans la planche, pose les genoux au sol, cette fois-ci tu vas descendre d'un bloc, ramenez les coudes bien proches du corps, inspirez, chien tête en haut, pousse sur les mains, décrochette les pieds, crochette les pieds, chien tête en bas, directement pousse les fesses vers le haut, reste ici, et marche pour amener les pieds à côté des mains, toujours les pieds écartés, largeur du bassin, inspirez, allonge le dos vers l'avant, expirez les genoux, inspirez, remonte complètement, bras vers l'avant, vers le haut, un beau dos plat à chaque fois, et descends les mains, position de prière, sur les côtés, inspirez, monte les bras vers le plafond, expirez, descend vers l'avant, inspirez, allonge le dos, expirez les genoux, recule un pied après l'autre dans une planche, ce qu'ils souhaitent, vous pouvez garder les jambes tendues, si on n'a pas les coudes proches du corps, dans tous les cas, on pose les genoux au sol, et on descend, expirez, inspirez, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas, vous allez pousser le pied droit vers l'arrière, gardez ici les orteils du pied droit face au sol, vous allez ramener le genou droit vers votre nez dans une planche, et repoussez le pied droit derrière, est-ce que le pied droit peut venir se déposer entre les mains, s'il ne vient pas directement entre les mains, prenez le temps de vous installer, et de ramener le pied entre les mains, posez le talon arrière à 45 degrés, montez les bras vers le haut, gardez numéro un, à droite, baissez les épaules, vous n'êtes pas obligé de ramener les mains ensemble, si les épaules se lèvent, au contraire, privilégiez les épaules basses, le bassin bien de face, donc décollez les mains l'une de l'autre si c'est plus confortable, regardez devant vous ou entre vos mains, et ramenez les mains de chaque côté du pied droit, directement, on va ramener le pied gauche à côté du pied droit, gardez les genoux fléchis, ramenez bien vos orteils ensemble, vos genoux bien collés, inspirez chaise, bras vers le haut, encore une fois ici, baissez les épaules, et déposez le bout des doigts au sol, directement reculez le pied droit derrière dans une fente, et posez le talon droit au sol, le pied est à 45 degrés, inspirez, levez les bras vers le haut, gardez numéro un, à gauche cette fois-ci, ne lâchez pas la respiration par le nez, respirez tranquillement, à n'importe quel moment, arrêtez-vous si ça devient trop difficile, revenez dans la posture de l'enfant, déposez les mains de chaque côté du pied gauche, montez sur la demi-pointe du pied droit, la pied arrière, poussez le pied gauche derrière dans un chat-tête en bas à trois pattes, expirez, genoux gauche entre les mains dans une planche, repoussez, est-ce qu'on peut essayer de ramener le pied gauche ici sous le nombril, et le pied gauche vient se déposer au sol sous le nombril, donc il est à peu près à un mètre du pied droit, posez le talon droit au sol, tendez la jambe droite quoi qu'il arrive, objectif, tendre la jambe gauche, reculez la hanche gauche, allongez le dos pour tout le monde, pliez le genou gauche, si ce n'est pas déjà fait, rapprochez les mains loin devant vers l'avant du tapis, ramenez ici le pied droit vers l'avant du tapis, à l'extrémité du tapis, tendez la jambe gauche, pliez le genou droit, et si on peut, on tend la jambe droite, donc dans tous les cas, la jambe gauche est tendue, le dos est droit, pliez le genou droit, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, j'ai bien dit pied droit à côté du pied gauche, pliez les deux genoux, inspirez chaise, bras vers le haut, déposez les mains en position de prière, et ramenez les mains derrière le dos, dos de la main sur le bas du dos, essayez ici de faire un petit dos rond, de rapprocher les coudes ensemble, allez-y doucement, et ouvrez la poitrine, ouvrez le dos, rapprochez les paumes de main ensemble, essayez de tendre les bras, ramenez le ventre sur les cuisses, restez ici pour le moment, déposez le bout des doigts au sol, tendez les jambes si vous pouvez, relâchez la tête, inspirez, allongez le dos vers l'avant, expirez les genoux, inspirez le nom complètement, bras vers le haut, dos plat, main en position de prière, et relâche, inspirez le dos vers le haut, expirez, descends vers l'avant, inspirez, allongez le dos vers l'avant, et marche dans une planche, tu vas descendre les coudes proches du corps, n'hésite pas à poser les genoux, reste sur le ventre, entrelace les doigts au-dessus des fesses, inspirez, approchez les paumes de main ensemble, redresse le haut du buste, et relâchez l'oreille droite sur le tapis, les bras le long du corps, petite pause bien méritée, et tu ramènes le menton de face, entrelace les doigts au-dessus des fesses, grandis-toi, cette fois-ci, essaye de monter les jambes et le haut du corps, essaye toujours pour objectif de rapprocher les paumes de main ensemble, pour resserrer les ombles plates, et relâche, oreille gauche sur le tapis, cette fois-ci, les bras le long du corps, ramène le menton de face, les mains sous les aisselles, recule les fesses vers l'arrière, posture de l'enfant, relâche le front au sol, et reviens dans un quatre pattes, crochette les orteils, expire, chien tête en bas, pousse les fesses vers le haut, pousse le pied droit vers l'arrière, cette fois-ci, monte cette jambe le plus possible, expire, ramène le genou droit vers le coude droit, donc par l'extérieur, dans une planche, repousse le pied droit vers le haut, genou droit, coude gauche dans une planche, repousse le pied droit vers le haut, ramène le pied droit entre les mains, en plusieurs fois s'il faut, pose le genou arrière, décrochette le pied arrière, ramène la main droite ici sur l'extérieur de ton côté droit, inspire, laine le bras gauche vers l'avant, et sur l'extérieur, vers la droite, n'hésite pas à poser cette main droite sur des blocs, sur quelque chose, et ramène la main gauche à côté du pied droit, et la main droite également, tend la jambe arrière, engage légèrement le ventre, et ici tu vas avoir essayé de pousser, de tendre la jambe droite, juste essayé, reste sur la demi-pointe du pied arrière surtout, grandis cette demi-pointe du pied gauche, essayé d'allonger le dos au maximum, et peut-être de tendre la jambe droite, allonge, 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 et reviens dans une fente à droite, les mains bien au sol, pousse le pied droit vers l'arrière, reviens dans une planche, inspire, lève le bras gauche vers le haut, un pied devant l'autre, lève le bras gauche, allez, cinq, quatre, trois, deux, un, ramène les mains au sol, directement, pousse les fesses vers le haut, chien tête en bas, pousse le pied gauche vers l'arrière, et vers le haut, monte cette jambe, expire, ramène le genou gauche vers le coude gauche, dans une planche, et repousse, genou gauche coude droit, et repousse, ramène le pied droit entre les mains, en plusieurs fois s'il le faut, ramène le genou droit au sol, décrochette le pied arrière, main gauche sur l'extérieur, inspire, bras droit vers l'avant, et sur l'extérieur également, et dépose la main droite au sol, à côté du pied gauche, la main gauche également, tend la jambe arrière, reviens dans une fente, et si tu peux, tu restes bien sur la demi-pointe du pied droit, cette fois-ci, et tu essayes de tendre la jambe gauche, allonge le dos, repousse les fesses vers l'arrière, recule la hanche gauche, plie le genou de devant, pose les mains au sol, recule le pied gauche dans une planche, cette fois-ci, tu vas lever le bras droit vers le haut, et lève le bras droit un pied devant l'autre, pour 5, pour 5, 4, 3, 2, 1, dépose la main au sol, descend les coudes proches du corps, n'hésite pas à poser les genoux s'il faut, inspire, chien tête en haut, reste dans le chien tête en haut, pose les genoux au sol, mais baisse les épaules, tranquillement, tu vas regarder vers la gauche, vraiment tout doucement, revenir face, et regarder vers la droite, et reviens face, repousse sur les mains, posture de l'enfant, relâche les poignets, relâche les mains, et déroule le dos, mais assise sur les pieds, entrelace les doigts derrière les fesses, prends une grande inspiration, grandis-toi, et si tu vas essayer de poser les mains au sol, éventuellement, et d'ouvrir encore plus la poitrine, et relâche, reviens face, ramène le dos des mains, en contact du bas du dos, enroule le dos rond, resserre les coudes vers l'avant, et redresse-toi, relâche, reviens dans un quatre pattes, crochette les orteils, chien tête en bas, tu vas pousser le pied droit vers l'arrière, plie la jambe droite, et regarde au-dessus de ton épaule gauche, peut-être tes orteils, ou peut-être pas, dépose le pied droit entre les mains, tu vas poser le talon gauche au sol à 90 degrés, vérifie bien que ce genou droit est dans l'axe des orteils, cernes de bras gauche vers l'avant, guerrier numéro deux, à droite, prends le temps de bien t'installer, poids du corps entre les deux jambes, dirige ton regard vers ta main droite, lâche l'écran, fixe un poing devant toi, dépose le cou droit sur le genou droit, monte le bras gauche vers l'oreille, baisse les épaules, baisse l'épaule droite, prends une grande inspiration, redresse-toi, tend la jambe droite, tu vas ramener la main gauche sur le ventre, et lève le bras droit vers le plafond, et vers le haut, éventuellement tire légèrement vers l'arrière, et reviens, ramène la main droite sur le ventre, plie le genou droit, reviens dans un guerrier numéro deux, monte le bras gauche vers le haut, et ici tu vas essayer de décaler le bras gauche vers l'avant, allez au maximum, le cou droit passe devant le genou droit éventuellement, je sais c'est dur, respirez pour cinq, quatre, trois, deux, un, redressez-vous, tendez la jambe droite, refermez le pied droit vers l'intérieur, gardez ici cette main droite sur le ventre, et le bras gauche vers le plafond, la main droite qui est sur le ventre, va passer dans le dos, dos de la main en contact du bas du dos, ramenez la main gauche à l'extérieur de votre cheville droite, ou du genou, de ce que vous pouvez, en tout cas la main glisse à l'extérieur de la jambe droite, regardez vers la droite, et relâchez les deux faces, tout le corps bien face, remontez sur le bout des doigts, le dos parallèle au sol, prenez une grande inspiration, levez le bras droit vers le plafond, et déposez la main droite au sol, relâchez encore une fois la tête vers l'avant, allongez le dos au maximum, et prochaine grande inspiration, redressez-vous complètement, poussez la tête vers l'avant et vers le haut, redressez-vous, ouvrez le pied gauche sur l'extérieur, guerrier numéro 2 à gauche, fixez un point devant vous, déposez le cou de gauche sur le genou gauche, et montez le bras droit vers l'oreille, tendez la jambe gauche, faites-vous confiance, vous des doigts droits sur le genou droit, montez le bras gauche vers le plafond, et revenez, vous allez déposer la main gauche sur le ventre, revenez dans un guerrier numéro 2, montez le bras droit vers le plafond, main gauche sur le ventre, et décalez ici vers la gauche, vers votre genou de devant, restez toujours le corps bien entre deux nus, allongez le bras droit vers l'avant au maximum, baissez l'épaule droite, inspirez, redressez-vous, gardez ce bras droit vers le plafond, refermez le pied gauche vers l'intérieur, décalez ici vers votre jambe gauche, la main droite vient à l'extérieur de la jambe gauche, et glisse vers le bas, ramenez la main gauche dans le bas du dos, relâchez, relâchez le corps au centre, ramenez ici le corps en appui sur le bout des doigts, inspirez, levez le bras gauche cette fois-ci vers le haut, dirigez votre regard vers le plafond si c'est possible, et déposez la main gauche au sol, relâchez le corps une dernière fois vers l'avant, et prenez une grande inspiration, redressez-vous, grandissez-vous, remontez complètement, ouvrez le pied droit sur l'extérieur, guerrier numéro deux à droite, vous allez poser la main droite à l'extérieur du pied droit, et posez la main gauche à l'intérieur, revenez dans une fente à droite, donc on monte sur la jambe arrière, poussez le pied droit vers l'arrière et vers le haut, et posez le pied droit à côté du pied gauche, prenez une grande inspiration par le nez, expirez par la bouche, poussez le pied gauche vers l'arrière et vers le haut, montez cette jambe, pliez le genou gauche, regardez au-dessus de l'épaule droite, est-ce qu'on voit le bout de ses orteils, retentez la jambe gauche vers le plafond, et expirez, ramenez le genou gauche vers le cou droit cette fois-ci, repoussez la jambe vers le haut, genou gauche, coude gauche, repoussez la jambe vers le haut, déposez le pied gauche à côté du pied droit, revenez dans une planche, posez les genoux s'il faut, descendez les coudes proches du corps, restez sur le ventre, vous allez ici ramener les pieds vers vos fesses, et essayez de compresser les pieds vers les fesses, ramenez les mains plus vers les chevilles si c'est possible, si les mains sont sur les chevilles, flexez les pieds, sinon gardez l'accroche là où vous pouvez, poussez les pieds vers l'arrière et vers le haut, redressez le haut du corps, gardez les genoux le plus possible proches ensemble, et relâchez l'oreille droite sur le tapis, les bras le long du corps, tendez les jambes, ramenez le menton face, on continue dans ces belles ouvertures, vous allez ramener ici les avant-bras au sol, dans un petit sphinx, soit vous êtes bien comme ça, c'est déjà pas mal, soit on essaye d'aller un petit peu plus loin, sans se faire mal dans le bas du dos, c'est une autre ouverture que le chien tête en haut, on essaye juste de tendre un bras, et éventuellement l'autre également, vers l'avant, on travaille ici la souplesse du haut du dos, respirez, et relâchez l'oreille gauche sur le tapis, les bras le long du corps, ramenez le menton face, les mains sous les aisselles, aidez-vous bien de vos mains pour revenir à la posture de l'enfant, en douceur, sans force, prenez le temps d'allonger le dos, vous allez ramener vos mains ici sur vos talons, attrapez vos talons avec vos mains, poussez les fesses vers le haut, jusqu'à poser le sommet du crâne au sol, et regardez votre nombril, et relâchez les fesses sur les talons, aidez-vous de vos mains pour dérouler le dos, et on est assis sur les pieds, fermez un instant les yeux ici, calmez votre respiration, et revenez dans un quatre-pâtes, crochetez les ardeilles, expirez, chien tête en bas, poussez les fesses vers le haut, poussez le pied droit vers l'arrière, ramenez le pied droit entre les mains, gardez cette respiration calme, précise, inspirez, levez les bras vers le haut, expirez, descendez les mains en position de prière, vous allez inspirer, regardez vers la droite, et éventuellement déposer le cou de gauche devant le genou droit, inspirez, ramenez le corps de face, ne lâchez pas, déposez les mains au sol, ramenez le pied gauche à un mètre du pied droit, posez le talon gauche, si vous pouvez essayer de tendre les deux jambes, dans tous les cas le talon gauche est au sol, la jambe gauche est tendue, vous allez monter sur les orteils du pied gauche, vous pouvez garder la jambe droite fléchie, aucun problème, ramenez les mains vers l'avant du tapis, allongez le dos au maximum, montez cette jambe gauche parallèle au tapis, gardez la jambe droite fléchie, s'il faut surtout, allongez le dos droit, est-ce qu'on peut essayer de décoller les mains en position de prière, pour revenir dans un guerrier numéro 3, allez 5, 4, 3, 2, 1, ne lâchez pas, redressez-vous, allez, le dernier mouvement de ce flot, ramenez la main droite sur le genou gauche, ouvrez le bras gauche sur l'extérieur, 5, 4, 3, 2, 1, bravo, tout le monde redescendez le pied gauche à côté du pied droit, inspirez, montez les bras vers le plafond, expirez, chaise, mains en position de prière, déposez les mains au sol, reculez le pied droit derrière dans une fente, allez, concentrez-vous sur votre respiration, sur un point devant vous, inspirez, levez les bras vers le haut, ramenez les mains en position de prière, prochaine inspiration, regardez vers la gauche, déposez le cou de droit devant le genou gauche, inspirez, revenez face, déposez les mains au sol, ramenez le pied droit à un mètre du pied gauche, posez le talon droit, essayez de tendre la jambe gauche, reculez bien la fesse gauche vers l'arrière, allez, on s'accroche, on plie le genou gauche, pour tout le monde, on ramène les mains vers l'avant du tapis, montez sur la demi-pointe du pied arrière, montez le haut du bus parallèle au sol le plus possible, et montez cette jambe droite parallèle au sol égal, si on se sent en équilibre, ramenez les mains en position de prière, guerrier numéro 2, pour 5, 4, 3, 2, 1, ne lâchez pas, redressez-vous, main gauche sur le genou droit, main droite derrière vous, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez le pied droit à côté du pied gauche, bravo tout le monde, ouvrez les pieds ici largeur du tapis, les orteils à l'extérieur du tapis, et les talons sur le tapis, on va venir dans un squat, un gros, on plie bien le genou en direction au-dessus des orteils, et on plie jusqu'en bas si c'est possible, ramenez les mains en position de prière, restez ici, restez ici, essayez bien d'allonger le coccyx vers le bas, la tête vers le haut, déposez le bout des doigts au sol, refermez les pieds vers l'intérieur, donc on a les pieds plus larges que la largeur du bassin, à l'extrémité du tapis, ramenez la main droite devant le genou droit, pliez le genou droit, attention ce genou droit, il est bien face à votre coude, il va avoir envie de partir à l'intérieur, ouvrez-le, levez le bras de gauche vers le haut, encore une fois, n'hésitez pas à vous poser la main droite sur un bloc, un bloc ou une brique, et revenez face, déposez la main gauche devant le pied gauche, pliez le genou gauche, attention genou gauche ici, bien face au coude gauche, cette fois-ci, montez le bras droit vers le plafond, et déposez la main droite au sol, relâchez le corps une dernière fois vers l'avant, ramenez les mains bien au sol, et ramenez les pieds vers l'arrière en planche, poussez les fesses vers le haut, chien tête en bas, dernier chien tête en bas de cette place, prenez une grande inspiration par le nez, expirez par la bouche, poussez le pied droit vers l'arrière, et vous allez ramener le genou droit entre les mains, et posez le genou droit au sol, entre les mains, reculez le pied gauche derrière, décrochez le pied arrière, on est dans le pigeon, donc ici on essaye d'avoir le dos le plus droit possible, si on a la fesse droite qui ne touche pas du tout le sol, prenez des coussins ou quoi que ce soit, des briques pour les mettre sous votre fesse droite, ok, vraiment un support sous la fesse droite, les autres si on arrive à être plus ou moins droit, le bassin plus ou moins droit, restez ici, objectif aujourd'hui, c'est de ramener les bras vers l'arrière, grandissez-vous, on garde ces belles ouvertures, ces torsions, et pour tout le monde, relâchez vers l'avant, et ici vous allez tendre la jambe arrière, engager tout le corps, pour les autres s'il y avait des coussins, des briques, ce n'est pas grave, laissez-les, le pied droit va les pousser, hop, c'est droit derrière, tac, allez, on reste ici pour 10, 9, 8, 7, 4, ne deviens pas tout rouge, 3, 2, 1, posez le genou au sol, décrochette les mains, petit sphinx, pousse sur les avant-bras, posture de l'enfant, relâche les fesses vers l'arrière, sans enlever le tapis, reviens dans un 4 pattes, crochette les orteils, pousse les fesses vers le haut, j'avais promis que c'était le dernier, mais c'est juste un passage, ramène le genou gauche entre les mains cette fois-ci, recule le pied droit, décrochette les orteils, viens dans le pigeon à gauche, donc encore une fois ici, les blocs sous la peste gauche, si on a besoin, ouvre les mains ici vers l'arrière, grandit au maximum, et relâche vers l'arrière, et relâche vers l'arrière, redresse-toi, et tu vas ramener cette jambe droite vers l'avant, et ramener la jambe droite tendue vers l'avant, et le pied gauche à l'intérieur, hop, donc on a vraiment le pied droit ici face à nous, le plus possible, il n'est pas en ouverture, il est vraiment face à nous, la jambe gauche à l'intérieur, inspire, grandit-toi, expire, descend vers l'avant, si tu n'attrapes pas ton pied, et que tu as quelque chose à proximité, une serviette, un t-shirt, quoi que ce soit, une sangle, hop, tu attrapes ton pied. Et redresse-toi, directement on va faire l'autre côté aujourd'hui, ramène la jambe gauche ici vers l'avant, et le pied droit à l'intérieur, et va vers l'avant. Essaye le plus possible que ton ombril soit dirigé face à ta jambe gauche, et redresse-toi, tu vas tendre les deux jambes vers l'avant, ici on peut avoir les pieds largeur du bassin, donc pas obligé de serrer les pieds, ouvrez les pieds largeur du bassin pour être bien stable, gardez les genoux fraîchis si vous en avez besoin pour être stable, inspirez, grandissez-vous, expirez, descendez vers l'avant, ce qui avait fait office de sangle, votre t-shirt, votre écharpe, si vous en avez besoin, hop, accrochez vos pieds avec. Attention, les orteils bien dirigés face au plafond, et redresse-toi, ramène les genoux vers toi, et on va aller sur le dos sans force, ramène ici le poids du corps sur les avant-bras d'abord, hop, et relâche sur le dos. Ramène les pieds bien proches des fesses, si tu peux, tu peux accrocher tes mains autour de tes chevilles, pousse les fesses vers le haut, monte les fesses le plus haut possible, t'approches bien le menton proche de la poitrine, les genoux ne s'ouvrent pas sur les extérieurs, ils sont bien dans l'axe de vos pieds, et relâche, vertèbre après vertèbre, coccyx en dernier, ouvre ici les genoux sur les extérieurs, les mains sur le ventre, les pieds ensemble, tu peux fermer les yeux si tu le souhaites, et toi deux temps, tu peux fermer les mains pour refermer les genoux, et tu vas tendre la jambe gauche au sol, orteils dirigés face au plafond, engage cette jambe gauche bien tendue, ramène le genou droit vers toi, si tu as le dos bien au sol, et que tu te sens de tendre ta jambe droite, fais-le, seulement si le menton reste proche de la poitrine, et si tout le dos est bien plaqué au sol, si ça te fait aller dans des positions farfelues, ne tends pas cette jambe droite, et pour tout le monde, pliez la jambe droite si vous l'aviez tendue, relâchez la jambe gauche au sol, tendue mais sans force, ramenez le pied droit au-dessus du genou gauche, et vous allez poser le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche, puisque là tout va bien, ramenez les mains au-dessus de la tête, avec douceur, laissez tomber le genou droit vers votre côté gauche, et l'épaule droite va se soulever, tranquillement, laissez l'épaule droite se soulever du sol, et trouvez une torsion, mais en douceur. avec encore une fois beaucoup de douceur, roulez sur le ventre, gardez le genou droit fléchi, et passez sur le ventre, ramenez tout le corps vers votre côté droit, vous revenez en petite boule vers le côté gauche, donc vraiment revenez sur la tranche de votre côté gauche en petite boule, prenez le temps au dos, laissez le temps au dos récupérer, et roulez sur le dos sans force, tendez la jambe droite au sol, engagez les orteils du pied droit vers le plafond pied flex, gardez le genou gauche vers vous, si vous le sentez, tendez la jambe gauche, encore une fois la jambe gauche se tend, si on a le dos bien au sol, et le menton proche de la droite, vous lâchez les épaules, et fléchissez la jambe gauche, déposez ici le pied gauche à l'extérieur de votre jambe, droite, le pied se dépose, les mains ici viennent au-dessus de la tête, et laissez tomber votre genou gauche sur l'extérieur, l'épaule gauche se soulève, trouvez une belle torsion, mais en vous seul, roulez sur le ventre, ramenez le poids du corps vers votre genou, et tranquillement, roulez sur le dos, tombez une jambe et puis l'autre, faites les derniers étirements qui vous sont nécessaires, avant de trouver l'immobilité en chavassana, si vous avez besoin encore de bouger un petit peu, le bassin, les pieds, la tête, faites-le, pour finalement trouver la posture d'immobilité, les jambes tendues mais relâchées, les bras le long du corps, les paumes de main dirigées face au plafond, le menton légèrement rentré vers la poitrine, et fermez les yeux, à l'inspiration le ventre se gonfle, et à l'expiration le ventre se vide, prenez le temps d'inspirer et d'expirer, essayez d'allonger vos respirations, et c'est le temps au corps d'apprécier la pratique, de l'enregistrer, les épaules sont relâchées, retombent naturellement sur le tapis, on a travaillé beaucoup d'ouvertures ici, de la zone de la poitrine, du plé dessus solaire, donc laissez venir les émotions à vous, acceptez-les, relâchez les tensions, et petit à petit vous pouvez remuer le bout des orteils, et le bout des mains, tournez éventuellement la tête, mais vraiment tranquillement, avec beaucoup de douceur, de droite à gauche, pour venir en position de fœtus sur le côté droit du corps, en petite boule, relâchez les temps dans cette posture de vous ré-énergiser, essayez de garder les yeux fermés, et aidez-vous de vos mains pour dérouler le dos et venir en tailleur, les yeux fermés, le dos droit, les mains sont sur les jeûnes, prenez une grande inspiration, frottez les paumes de mains au sang, déposez vos mains sur vos paupières fermées, prochaine inspiration, ouvrez vos yeux dans vos mains, expirez par la bouche, relâchez les mains sur les jeûnes, inspirez, montez les épaules vers les oreilles, expirez, relâchez, encore une fois, et relâchez, relâchez le dos vers l'avant, et déroulez le dos, inspirez, montez les bras vers le plafond, allongez au maximum le dos, ramenez les paumes de mains en sang, déposez les mains en position de prière, sur le plexus solaire, Namasté, merci beaucoup, je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine, je vous retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, mercredi à mes amis, sinon en replay, quand vous le souhaitez, et encore une fois, merci pour tous vos dons en ligne, qui me permettent de continuer, ces petits cours en ligne, pour vous, de prendre de mon temps, pour vous, merci beaucoup pour tous vos messages également, et à bientôt. et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada